Musique Suite de la polémique sur la viande de cheval, la société rhodanienne Toupargel a décidé elle aussi de retirer certains produits de son catalogue. Spécialisé dans la vente à domicile de plats surgelés, Toupargel a des doutes sur deux lots de lasagne à la bolognaise. Alors nous avons été informés par un de nos fournisseurs que certains produits étaient susceptibles de contenir des traces de viande de cheval. Nous avons immédiatement d'une part bloqué la vente de ces produits et d'autre part décidé de façon très transparente avec tous nos clients d'avoir le réflexe de les appeler tous individuellement. 6 000 clients sur les 1 million que compte l'entreprise serait concerné. Les produits suspects ont été envoyés en laboratoire pour analyse et en attendant chez Toupargel, le message pour le client est clair, il n'y a aucun risque à consommer ces produits. Cela n'a absolument aucun danger pour leur santé, aucun risque pour leur santé, on les rassure complètement sur ce point là. Et puis à titre commercial, on les informe également que nous allons recréditer leurs comptes respectifs des sommes qu'ils ont pu investir dans ces produits. Chez les éleveurs bovins français, on n'a pas attendu cette affaire pour réclamer auprès des pouvoirs publics une traçabilité sur les plats cuisinés égale à celle concernant la viande non transformée, que ce soit en France ou dans le reste de l'Union. La réglementation actuelle n'oblige en effet pas ces industriels à étiqueter la provenance de leurs produits, pays, race, qualité. Mettre une traçabilité en place qui soit irréprochable sur un produit pour la laisser tomber après une fois que c'est cuisiné, et qui se fasse peut-être n'importe quoi à l'insu du consommateur. Et on voit où ça amène après à des dérives. Néanmoins, pour lui, ce ne serait pas arrivé en France en raison des mesures sanitaires drastiques. Pour l'instant, l'enquête est en cours, difficile de dire d'où vient l'erreur ou l'escroquerie, mélange involontaire à l'abattoir roumain ou manipulation des traders pour acheter de la viande à plus bas coût. C'est vrai que la viande de cheval aujourd'hui est sûrement bien moins chère que la viande de bof sur le marché. Ça peut se comprendre qu'il y ait des gens malhonnêtes qui soient tentés de faire du profit là-dessus. Cette affaire est moins un problème sanitaire qu'un problème d'éthique et de spéculation sur la nourriture. Le gouvernement français semble favorable à un élargissement de la traçabilité. Une réunion à Bruxelles avait eu lieu aujourd'hui pour en débattre. La polémique sur une classe réservée aux enfants roms à Saint-Font continue. Le défenseur des droits Dominique Baudis vient d'adresser une lettre à la maire de la commune. Dans ce courrier, il déplore que cette solution revêt d'un caractère stigmatisant. Le 20 novembre dernier, faute de place dans les écoles de la ville, la mairie a décidé d'ouvrir une classe à l'étage des locaux de la police municipale pour accueillir ses enfants. Les associations de protection de l'enfance avaient alors dénoncé cette discrimination. Une nouvelle accusation que Christiane Desmontès qualifie de grave. Il fait son travail, je l'entends, mais la stigmatisation et la discrimination me semblent des mots très très forts par rapport à des élus, les élus que nous sommes, parce que c'est l'équipe municipale dans son ensemble qui a pris la décision, qui ont essayé d'ouvrir une classe, de faire quelques travaux, de faire en sorte qu'il y ait des enseignants qui soient nommés pour que les enfants puissent avoir un enseignement correct. Chérif Goussi rejugé en appel aux assises. L'homme avait été condamné en juin 2012 à la perpétuité pour le viol et le meurtre d'une femme à coups d'extincteur dans un parking à Lyon, rue Bossuet. C'était en 2010. La cour d'assises d'appel de l'un devrait rendre son verdict vendredi. Le contrat de construction du futur grand stade de l'OL a été signé hier entre le club et Vinci. On apprend que c'est le groupe d'architectes Populous qui a été retenu. C'est lui qui a déjà réalisé le stade olympique de Londres ou encore le Wembley Stadium. C'est angoissant non ? D'attendre comme ça, c'est une grosse inquiétude. L'inquiétude, cher Mouniamoun, dit l'enseigne spécialisée dans le disque, annonce la fermeture de 15 boutiques en France. Dans la région, on compte 3 magasins à Bourg-en-Bresse, Grenoble et Lyon. Pour l'instant, pas de précision sur ce qui pourrait fermer. A Lyon, l'activité commerciale semble pourtant bonne. Oui, elle se porte plutôt bien. C'est une boutique qui fait front, qui résiste. On a des clients fidèles, que je remercie d'ailleurs, s'ils nous regardent, de passer régulièrement nous voir. Les échanges sont bons, les retours sont excellents et la boutique se porte effectivement très bien. L'OL en route vers son 16e de finale allée de Ligue Europa. Ce matin, les joueurs lyonnais se sont envolés de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, direction Londres et le stade de White Hart Lane pour se frotter jeudi soir à un gros morceau du vieux continent, Tottenham. C'est un match de Champions League pour moi. Pour une première en Coupe d'Europe, pour ma première saison en Coupe d'Europe et en professionnel, c'est des matchs qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de vivre. Et voilà, j'ai hâte d'y être. Actuel, le quatrième de première Ligue, les coéquipiers du Golioris restent sur une impressionnante série de 10 matchs sans défaite en championnat. Tout le contraire de Lyonnais qui viennent d'être corrigés à Ajaccio puis contre Lille il y a trois jours. Mais voilà la Coupe d'Europe, même si ce n'est que la Ligue Europa, ça reste à part. Quand tu regardes les équipes qui sont en face de nous, c'est des très grandes équipes européennes. Forcément, ces matchs-là te font grandir et c'est des matchs de très haut niveau. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Les Lyonnais devront une nouvelle fois se passer de Johan Gourcuff encore blessé aux adducteurs. Du côté des Spurs, l'ancien portier de l'OL, Hugo Lloris, devrait céder sa place à l'américain Brad Friedel. Sous-titrage ST' 501